Dans cette vidéo, on va résoudre un autre exemple d'équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant avec second membre. Encore une fois, à gauche, on va garder la même expression que dans les exercices précédents, c'est-à-dire la dérivée seconde de y moins 3 fois la dérivée première de y, moins 4 fois la fonction y, et à droite, au lieu d'avoir une fonction exponentielle ou une fonction trigonométrique comme on avait dans la vidéo précédente, on va avoir un polynôme. On va avoir un polynôme du second degré, 4x au carré. Alors tu sais comment résoudre la version homogène de cette équation différentielle, c'est-à-dire y seconde moins 3y prime moins 4y est égal à 0. Donc on va se concentrer sur la solution particulière de cette équation différentielle avec second membre, et puis on ajoutera ça à la solution générale de l'équation différentielle homogène pour obtenir la solution générale de notre problème. Rappelle-toi comment on fait pour rechercher cette solution particulière. On propose une solution que l'on dérive et substitue dans l'équation différentielle initiale pour en identifier les coefficients. Cette solution doit être de la même nature que le second membre, puisque quand on additionne, soustrait des multiples de cette solution et de ses dérivés, comme on le fait ici à gauche, on veut obtenir 4x au carré. Comme le second membre est un polynôme, un polynôme du second degré, la solution va probablement être aussi un polynôme, et même un polynôme du second degré. On peut donc proposer une solution g égale à la constante a fois x au carré, plus bx, plus c. On a besoin de la dérivée première, g prime, c'est 2ax plus b, et la dérivée seconde, g seconde, c'est 2a. Et maintenant, on peut substituer ça dans notre équation différentielle pour identifier les coefficients a, b et c. On a 2a, moins 3g prime, c'est donc moins 6ax, moins 3b, moins 4 fois y, donc moins 4ax au carré, moins 4bx, moins 4c, et ça, bien sûr, ça doit être égal à 4x au carré. On regroupe les termes en x au carré, en x, et les constantes. On a moins 4 fois x au carré, moins 4x au carré, ensuite on a moins 6ax, moins 4bx, plus moins 6a, moins 4b, fois x, et ensuite on a les constantes, 2a, moins 3b, moins 4c, plus 2a, moins 3b, moins 4c, et bien sûr, tout ça, toujours égal à 4x au carré. Maintenant, comment est-ce qu'on résout pour a, b et c ? Eh bien, le coefficient devant x au carré, de ce côté, doit être le même que celui de ce côté, c'est-à-dire 4. Ensuite, le coefficient devant x, ici, doit être égal à 0, parce qu'on peut imaginer qu'on a ensuite plus 0 fois x, et ensuite on a plus 0, donc cette somme de constantes doit être égale à 0. Alors, on commence par le coefficient devant x au carré. Moins 4a doit être égal à 4. Moins 4a doit être égal à 4. Et donc, a égale moins 1. Maintenant, le coefficient devant x, moins 6a moins 4b, doit être égal à 0. On connaît la valeur de a, on vient de trouver moins 1, donc on peut remplacer a par moins 1. On a moins 6 fois moins 1, c'est 6. Moins 4b est égal à 0. On ajoute 4b de chaque côté, on a 4b égale 6. On divise de chaque côté par 4, on a b égale 6 sur 4, c'est 3 sur 2. Et enfin, cette somme de constantes doit aussi être égale à 0. On a 2a, alors on sait que a c'est moins 1, on a donc moins 2. Ensuite, on a moins 3b, on sait que b c'est 3 demi. On a donc moins 9,5. Moins 4c est égal à 0. Moins 2, moins 9,5, c'est comme moins 4, moins 9,5. Moins 4, moins 9, c'est moins 13. On a donc moins 13,5, moins 4c égale 0. On ajoute 4c de chaque côté, on a 4c égale moins 13,5. On divise de chaque côté par 4 et on obtient c'est égal à moins 13 sur 8. Et si je n'ai pas fait de faute d'inattention, on a maintenant notre solution particulière. D'ailleurs, on va directement écrire la solution générale de notre équation différentielle. On a la solution particulière, alors a égale moins 1, donc moins x au carré. Ensuite, b égale 3,5 plus 3,5 fois x plus c, c égale moins 13,8. Moins 13,8. C'est la solution particulière dont on vient d'identifier les coefficients. Pour avoir la solution générale, on ajoute à cette solution particulière la solution générale de l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire de y seconde moins 3y prime moins 4y est égale à 0. On a déjà résolu ça dans une vidéo précédente, donc la solution générale de cette équation différentielle homogène, c'est, alors on l'avait appelé h, c1 fois exponentiel de 4x plus c2 fois exponentiel de moins x. Pour obtenir ça, on a eu besoin de résoudre l'équation caractéristique r au carré moins 3r moins 4 égale 0, dont les racines sont 4 et moins 1. Et donc h, c'est la solution générale de cette équation différentielle homogène. Cette expression, c'est une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Et la solution générale de l'équation différentielle avec second membre, c'est la somme de ces deux solutions. Donc on ajoute plus c1 fois exponentiel de 4x plus c2 fois exponentiel de moins x. Et voilà, c'était vraiment pas très compliqué. Ce qui est sans doute le plus délicat, c'est d'éviter les fautes d'inattention. Et tu vois qu'en utilisant de l'algèbre assez basique, on arrive pourtant à obtenir la solution plutôt sophistiquée de cette équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant avec second membre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un dernier exemple de ce type d'équation différentielle. et tu vois qu'en se retrouve dans la prochaine vidéo pour un dernier exemple de ce type d'équation différentielle. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?